Bonsoir à toutes et à tous, il est à présent 18h, on va pouvoir démarrer ce webinaire par une présentation rapide. Bienvenue à ce webinaire organisé par le centre Wild Trade Institute et animé par Wildata. Moi je me présente, je suis Libel de Wildata, le thème du webinaire de ce soir portera sur les nouveautés et les astuces d'utilisation du Wildmaster TraderX. En assistant à ce webinaire, vous allez comprendre pourquoi votre Wildmaster XE est le plus abouti des logiciels existants, d'une simplicité exemplaire et d'une grande efficacité. Moi je vais vous présenter rapidement Wildata, nous sommes éditeurs de logiciels de bourse, précurseurs de l'analyse technique en France depuis 1986. Wildata développe et offre à ses milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Votre Wildmaster XE vous permet donc d'appliquer la méthode SASIC, que vous devez connaître en analyse technique, qui est indispensable à votre réussite en bourse. En premier lieu, grâce au Market Analyzer, vous avez la possibilité de sélectionner les valeurs qui vont vous être détectées en quelques secondes, donc les valeurs à potentiel. Vous allez pouvoir les analyser de façon très simple et très rapide, à l'aide de graphiques très précis et très claires d'utilisation, à l'aide d'assistants visuels qui vous donnent une information technique sur la valeur sélectionnée, appliquer vos tracés Chartist, et bien évidemment un outil exclusif Wildata, qui sont comme vous le connaissez, les AT-Sense, c'est-à-dire une analyse technique qui est interprétée sous la forme d'une petite fenêtre devant chaque indicateur, un petit peu comme si vous aviez un analyste dans votre ordinateur. Bien évidemment, vous le savez tous, vous pouvez sécuriser vos positions en vous plaçant des alertes, de façon à ce que vous puissiez bien évidemment à distance suivre vos valeurs, que vous recevez bien évidemment par SMS, par mail, ou bien une fenêtre qui s'ouvre dans votre ordinateur. Enfin, vous intervenez et vous clôturez au bon moment, avec une gestion efficace et un suivi rigoureux de votre portefeuille. Bien à présent, je vois que vous êtes nombreux à participer à ce webinaire, et tout d'abord, je souhaiterais personnellement vous en remercier. Comme on a pu le constater tout à l'heure, le thème de ce webinaire, c'est bien évidemment sur les nouveautés, sur les nouvelles astuces d'utilisation du Wildmaster X. Donc, si vous voyez tous ma souris, en premier lieu, je voudrais vérifier effectivement que tout le monde est bien connecté, tout le monde m'entend, donc pour ce faire, vous avez effectivement accès au chat du webinaire pour m'indiquer que vous avez tous une bonne connexion sonore et une bonne image en face de vous. Donc, je vois, oui, très bien, ok, très bien, le son est bon, parfait. Bah écoutez, à présent, on va pouvoir commencer, donc je souhaite encore vous remercier pour votre présence ce soir. Donc, dans la nouvelle version du Wildmaster XE, vous avez effectivement une nouvelle page de présentation. On a décidé effectivement de revoir l'ergonomie, la présentation de base de votre page d'accueil du Wildmaster XE, pour que vous puissiez de façon très synthétique et rapide accéder à la gestion de votre portefeuille à travers votre Wildmaster. Donc, si vous voyez tous ma souris, vous retrouvez ici différentes icônes qui vous permettent très simplement. Donc, l'icône que je suis en train de montrer, c'est la petite maison qui est en fait la page d'accueil. Juste à côté, mais on y reviendra, c'est le forum. Alors, le forum, effectivement, certains ne le connaissent peut-être pas. Néanmoins, effectivement, il est très intéressant de pouvoir échanger entre vous, utilisateurs du Wildmaster XE, quotidiennement ou de façon régulière, pour pouvoir partager vos écrans, vos analyses, vos avis, bien évidemment, sur vos méthodes de travail. Vous avez juste à côté, ici, un autre onglet, qui est représenté sous la forme d'un X, qui, en fait, vous permet d'accéder à l'ATX Store. Donc, en fait, l'ATX Store, rapidement, pour que vous puissiez comprendre, c'est le développement, donc, à la demande de nos clients et par nos propres soins, par les développeurs de Wildata, de tous les services annexes pour que vous puissiez avoir un maximum d'informations, comme des alertes positionnées ou, bien évidemment, des demandes bien spécifiques sur des indicateurs. Juste ici, sur le petit tarot base, vous retrouvez, effectivement, la possibilité d'écrire et d'interagir avec le conseiller de Wildata qui gère votre dossier et, également, formuler vos demandes auprès du service technique ou du service développement pour votre plus grand confort. Ici, vous retrouvez, effectivement, en cliquant dessus, toute la librairie de l'analyse technique pour, bien évidemment, pouvoir vous auto-former sur le suivi des différents indicateurs techniques utilisés au quotidien dans votre méthode de travail. Ici, vous avez accès à un certain nombre d'informations sur les flux et, bien évidemment, sur les statistiques économiques. Enfin, ce petit onglet vous permet de visionner toutes les vidéos, les derniers webinaires qui ont été présentés pour que vous puissiez, en cas d'indisponibilité, les revoir pour votre plus grand confort en soirée ou le week-end. De façon très simple, on a aussi, bien évidemment, repris le suivi de vos positions, d'accord, mais également le suivi de vos alertes, assez pratique, puisque, de base, sur votre écran d'accueil, vous pouvez voir quelles sont les alertes que vous avez mises sur les valeurs que vous suivez. Et, bien évidemment, vous retrouvez toujours sur la droite, donc, les dernières nouveautés de Wildata, mais aussi, également, vos prochains rendez-vous avec le calendrier des formations proposées et dispensées par le Wildrade Institute. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et découvrir toutes les nouveautés du Wildmaster. Donc, je vais mettre hors connexion pour plus de confort. Vous arrivez, effectivement, sur cette page de présentation que vous devez tous connaître. Alors, je vous le rappelle, de façon très rapide, mais le panneau que vous avez sur la droite, c'est le panneau de vidéos de prise en main rapide, donc des tutoriaux de 3 à 6 minutes qui vous permettent de pouvoir vous-même vous familiariser et devenir autonome avec votre Wildmaster. Donc, au niveau des nouveautés, on a effectivement, le service développement de Wildata a décidé de vous créer une interface plus intuitive, plus ergonomique et, bien évidemment, plus dynamique pour votre confort et pour la rapidité, bien évidemment, de vos analyses. Premier lieu, vous voyez, avec ma souris ici, vous avez un nouvel onglet. C'est l'onglet espace de travail qui a été ajouté pour que vous puissiez, très simplement et très rapidement, donc, accéder ici à tous vos AT-experts. Donc, je le répète, les AT-experts, ce sont des méthodes qui sont prêtes à l'emploi et qui vous permettent, chacune d'entre elles, de pouvoir cibler des caractéristiques précises en termes d'analyse technique. Bien évidemment, ici, vous avez tous les AT-helpers également, qui vous permettent un suivi de portefeuille rigoureux, mais aussi, et une grosse nouveauté qui est intéressante, vous retrouvez vos espaces de travail, vous voyez, donc, de façon très simple, je clique sur un des espaces de travail que j'ai enregistré au préalable via ces onglets que vous retrouvez ici, donc, en cliquant sur enregistrer sous, voilà, vous inscrivez le nom que vous souhaitez et vous pourrez retrouver, effectivement, vos espaces de travail, sans limite, bien évidemment, pour votre confort, en fonction de votre façon de travailler. Alors, une première nouveauté qui est intéressante, et qui s'est basée, effectivement, sur vos demandes, c'est au niveau du graphique, vous voyez, donc, au niveau du graphique, à la base, quand vous souhaitiez zoomer sur le graphique, vous aviez, donc, cette petite loupe assez pratique, où on cliquait dessus et on zoomait, donc, pour mieux voir les bougies ou les moyennes mobiles ou les indicateurs, bref, tout ce qu'on a voulu indiquer dans le graphique. Ici, vous souhaitiez, effectivement, restaurer par défaut le graphique, et à ce moment-là, vous cliquez ici, vous aviez votre graphique de base. Maintenant, pour ce faire, c'est beaucoup plus simple, avec la roulette, avec la molette de votre souris, vous pouvez, voyez, très simplement dézoomer ou zoomer sur votre graphique, donc, juste, en un coup de manipulation, inverse, je zoom ou je dézoome sur mon graphique, pour mieux voir de façon synthétique et plus précise les bougies de mon graphique. Oui, effectivement, il y a autre chose qui, nous, tous passionnés par la bourse, on veut, effectivement, parfois avoir une analyse synthétique et précise, donc, voyez, là, par exemple, la dernière bougie est un peu enchevêtrée, effectivement, sur la marge, donc, on a décidé de créer, effectivement, une marge qui va vous permettre, donc, qui est paramétrable, je clique sur « Aide », « Préférences », vous voyez, j'ai, donc, je l'ai refait, hein, « Aide », « Préférences », je vais dans « Visuel », et là, très simplement, je mets « Marge » par défaut des graphiques et je peux mettre, par exemple, une marge de 20, je clique sur « OK », je clique sur « Restaurer le graphique » ici, et voilà, ce qui est super, c'est que vous avez une marge, donc, vous pouvez, bien évidemment, donc, avec la roulette de notre souris, première nouveauté très intéressante, zoomer sur les bougies, et voyez, bon, ben, voilà, j'ai une marge pour mon confort, pour certains, par exemple, qui utilisent la méthode Ishimoku, assez pratique, puisque c'est un suivi de tendance dans le temps, donc, on a envie d'avoir une certaine marge sur le graphique. Bien évidemment, cette marge, une fois que vous l'avez sur Bouygues, elle est applicable sur toutes les valeurs, donc, quel que soit le marché ou la valeur qu'on va choisir, vous voyez, j'ai toujours la marge. Une autre chose aussi, qui va pouvoir vous intéresser en termes de nouveautés dans le Wallmaster, donc, quand je clique sur Outils, cette fois, je ne vais pas cliquer sur le Market Analyseur, mais sur Market Distribution, et je peux, bon, très simplement, ici, donc, on clique, par exemple, sur le CAC 40, je vais ouvrir ce Market Distribution, vous voyez, et vous avez une... un outil qui est assez intéressant, donc, là, je le mets en onglet, de façon très simple, et, en fait, c'est le palmarès du marché choisi, donc, là, on est sur le CAC 40, et, de façon très simple, on peut voir en un coup d'œil si le marché est haussier, à une tendance majeure haussière ou une tendance baissière sur la journée. Donc, là, vous voyez, en un coup d'œil, on voit sur le CAC 40 qu'on a uniquement 5 valeurs qui sont en hausse et les 36 autres sont baissières, donc, on a un marché qui est plutôt baissier. Alors, en plus, ce qui est intéressant, donc, de voir avec cette nouveauté, vous voyez, je clique sur ce petit onglet, hop, sélectionnez une liste de valeurs, et là, vous pouvez, bien évidemment, sélectionner votre marché de prédilection, donc, vous vous mettez sur n'importe quel type de marché, même sur des marchés plus densifiés avec plus de valeurs, comme l'Alternext, je clique dessus et je valide, et là, vous voyez, il m'affiche directement toutes les hausses et toutes les baisses du marché que j'ai sélectionné. Et par là même, pour votre confort, vous cliquez dessus, et vous voyez, vous avez effectivement, par exemple, cette action m'intéresse, mettons, vous cliquez dessus, et c'est le graphique qui affiche cette action. Autre chose aussi d'intéressant avec ce petit onglet, vous allez me dire, oui, mais moi, si je veux voir ma liste de valeurs, bon, ben, c'est très simple, vous cliquez sur mes listes, et puis là, si vous avez des listes de valeurs, ben, vous choisissez votre liste de valeurs et elle s'affiche en un coup d'œil avec toutes les tendances haussières et baissières du jour. Voilà. Donc effectivement, bon, ben, une nouveauté qui est intéressante, qui vous permet, pour votre confort, de voir le palmarès du marché choisi. Ensuite, une nouveauté qui est assez intéressante, bien évidemment, dans votre Wallmaster, pour votre confort, voyez, je clique ici, et en fait, quand je mets en grand le Wallmaster, je garde toujours, en bas, la barre Windows, ce qui me permet, en fait, très simplement, de pouvoir ouvrir simultanément une autre application, par exemple, votre broker, la page internet de votre broker, mais aussi, bien évidemment, d'autres types d'applications, si vous voulez travailler sur d'autres choses en même temps que votre Wallmaster. Oui, et puis, une nouvelle nouveauté, pour ceux qui utilisent les points pivots, les points pivots, c'est assez intéressant, certains les utilisent, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup d'utilisateurs des points pivots, mais pour ceux qui l'utilisent, dans espace de travail, je vais ouvrir, effectivement, l'AT expert point pivot, donc là, j'ai juste à cliquer sur oui, et on va m'afficher les nouveaux points pivots, alors des nouveautés au niveau de la méthode point pivot, qui, je le répète, est un AT expert qui est compris de base dans votre Wallmaster, d'accord ? Donc, vous retrouvez, effectivement, en plus, les niveaux S3 et S4, d'accord ? Donc, une nouvelle nouveauté dans votre Wallmaster, et en cliquant ici, vous voyez, je clique ici, sur cette petite icône, vous avez les nouveaux points pivots de Woody, de Floor, et de Demarque, pour ceux qui les utilisent, vous avez juste, bien évidemment, à sélectionner le bon point pivot, vous cliquez sur Valider, et à ce moment-là, ça vous affiche directement ce que vous souhaitez voir. Voilà, donc moi, je trouve ça, effectivement, intéressant, pour ceux qui utilisent les points pivots, donc c'est une grosse nouveauté. Une autre nouveauté qui est assez intéressante, donc là, on va se remettre sur tendance et timing de base pour notre bureau, pour avoir un suivi très simple. Une autre nouveauté qui est intéressante aussi, quand je clique ici, je clique ici, je descends avec la roulette, avec l'ascenseur disponible ici, et je vois l'indice des secteurs Euronext. Donc en fait, il y a une nouvelle nomenclature sur le secteur Euronext qui a été mise en place récemment, donc Walldata s'adapte, effectivement, et met à jour, effectivement, dans son Wallmaster. Donc de base, bien évidemment, vous avez tous les secteurs de l'Euronext qui y sont disponibles. Donc c'est très intéressant. Enfin, une autre nouveauté qui est assez intéressante pour les amateurs de tracés Chartist, je clique sur graphique, vous voyez, et alors au préalable, quand je cliquais sur figure canal, je mettais par exemple un point ici, un point ici, et puis j'ai tiré mon canal, je n'avais effectivement pas forcément la possibilité de pouvoir le colorier. Là, je clique dessus très simplement, j'ai cliqué sur la petite main pour pouvoir cliquer dessus et le modifier. Je clique sur modifier et à l'intérieur de mon canal, je double-clique ici et je peux choisir la couleur que je veux. Donc mettons du rose, vous voyez, je clique sur OK et là vous avez bien évidemment le fond de votre canal qui est coloré. voilà, donc une nouveauté qui est aussi intéressante. Enfin, pour les amateurs de gestion de portefeuille et qui souhaitent mettre leur valeur dans le Wallmaster, je clique sur portefeuille, vous voyez, et on a créé effectivement une interface plus ergonomique, plus rapide d'utilisation pour vos simulations d'achat-vente à travers le Wallmaster. Donc effectivement, une nouveauté qui est intéressante pour votre confort. Je vous laisserai le découvrir et bien évidemment on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Petit, petit, de votre côté, est-ce que vous m'entendez tous bien ? Est-ce que vous avez tous compris en premier lieu les nouveautés du Wallmaster XE ? Je vous invite à répondre via le chat pour m'indiquer si tout a été clair pour vous ou si vous voulez qu'on revienne sur certains points. Donc je vois des oui, OK, parfait, oui, super, très bien. OK. À présent, donc après avoir découvert les nouveautés du Wallmaster XE, on va se pencher sur les astuces. Les astuces, oui, effectivement, il y a un certain nombre d'astuces dans votre Wallmaster XE qui est très complet, mais complet ne veut pas dire complexe. Donc bien évidemment, vous avez beaucoup d'informations et c'est à vous de personnaliser votre espace de travail. En premier lieu, pour les amateurs de backtesting, backtesting des stratégies et sur les graphiques, bien évidemment, vous cliquez juste ici dans Options avancées, donc c'est le petit onglet à côté de l'entonnoir, vous voyez, et je peux mettre en place une date de fin manuelle. Quand je clique dessus, vous voyez, vous pouvez mettre une date antérieure, vous choisissez la date, ce qui vous permet d'affiner ou de peaufiner vos stratégies quand vous avez effectivement une vision sur du plus long terme ou en tout cas que vous voulez vraiment appliquer une stratégie de backtesting précise. C'est également disponible dans votre graphique, donc je fais un clic droit sur le graphique et là, vous voyez, j'ai soit une date de fin automatique ou alors une date de fin manuelle, je le paramètre et effectivement, je vais avoir toutes les informations qui m'intéressent. ensuite, si certains d'entre vous ne le savent pas, ça va être très simple, on va pouvoir, comme vous le savez, ici, accéder à toute période de temps, d'accord ? Accéder à toute période de temps pour paramétrer son market analyzer comme son graphique. Oui, mais en plus de cela, ce qui va être intéressant et pour votre confort, pour votre gain de temps, va être effectivement de modifier les unités principales mineures et majeures quand vous travaillez sur trois périodes de temps. Donc pour ce faire, je clique sur modifier les unités de temps globales, voilà, j'ai une page qui s'affiche et là, pour votre confort, vous cliquez juste sur modifier, période et durée avancée et là, vous pouvez mettre effectivement tous les paramètres qui vous intéressent. Donc par exemple, je veux voir sur mon unité, sur mon graphique, je ne sais pas, mettons un mois avec un historique, alors mettons deux mois puisque un mois il est de base dans les paramètres, mais deux mois en prenant un historique de 10 ans, je vais pouvoir effectivement le rentrer. Alors là, c'est normal, il va vous demander d'avoir une certaine cohérence puisque l'unité principale ne peut pas être supérieure à l'unité majeure et puis à ce moment-là, vous réglez effectivement vos paramètres sur l'unité mineure et majeure et vous allez les retrouver d'enregistrer directement ici. Donc de la même façon, vous les retrouverez ici pour votre confort, vous n'aurez plus effectivement dans des cas de paramétrage d'unité de temps bien précis à vous prendre la tête à le refaire vous-même. Autre chose aussi qui peut être intéressante dans les astuces du Wallmaster va être pour modifier les couleurs, les couleurs de fond comme les couleurs des chandeliers par exemple. Donc je vais cliquer sur Aide, d'accord ? Vous m'avez tous suivi Aide, Préférence et à ce moment-là je vais aller dans Couleurs et je vais pouvoir modifier la couleur de mon Wallmaster. Si je le mets en noir, très simplement, je vais avoir le fond de mon Wallmaster qui va être noir si je le mets en blanc ou si je le remets au format Walldat. Également, pour les graphiques, vous pouvez modifier toutes les couleurs qui vous intéressent mais aussi pour les chandeliers. D'accord ? Donc on va pouvoir sélectionner la couleur qui nous intéresse pour votre confort. Voilà, au niveau du changement des couleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas de votre côté, je suis à votre disposition. De toute façon, pour certaines questions bien précises, on verra à la fin si on a un petit peu de temps, on pourra en discuter. Rassurez-vous ! On va à présent se pencher vers une nouveauté. Est-ce que vous connaissez tous votre compte MonWallData ? Pour accéder à votre espace MonWallData pour pouvoir effectivement afficher un suivi de votre abonnement, de vos factures mais aussi retrouver toutes les nouveautés proposées par WallData, à savoir la librairie des indicateurs. Est-ce que vous pouvez répondre via le chat si vous connaissez effectivement l'espace MonWallData ? Alors, je vois des oui, je vois des non, c'est très bien effectivement, on va pouvoir s'y pencher. Beaucoup d'entre vous connaissent mais certains effectivement ne le connaissent pas forcément donc ça peut être intéressant de le voir ensemble. Donc je vais cliquer sur communauté et vous avez effectivement quatre onglets donc on va détailler chacun de ces quatre onglets en premier lieu l'accès direct au site WallData pour effectivement voir un petit peu toutes les nouveautés que l'on propose le forum WallData on va y revenir juste après la TX Store également le centre de téléchargement du Wallmaster effectivement pour toutes vos demandes et pour les demandes spécifiques d'indicateurs et bien évidemment ici votre espace personnel MonWallData donc je vais cliquer dessus voilà j'ai une page internet qui s'affiche alors ce qu'il faut savoir de base c'est que votre espace MonWallData c'est en fait votre espace client c'est la possibilité pour vous de retrouver toutes les informations un petit peu comme votre espace client de votre espace bancaire par exemple vous avez accès à toutes vos informations personnelles en premier lieu donc on va détailler chacun des onglets l'onglet message ici vous permet en fait d'envoyer très simplement donc des messages via votre espace client MonWallData donc vous cliquez sur nouveau et vous pouvez échanger bien évidemment avec soit le service technique le service commercial ou bien le service développement c'est assez pratique pour vos demandes et puis on vous répond effectivement le plus rapidement possible pour votre confort dans l'onglet support que vous voyez juste ici vous avez en fait la foire aux questions des utilisateurs du Wildmaster donc voilà un certain nombre de questions qui sont posées et qui vous aident effectivement à pouvoir répondre à toutes vos questions ensuite donc votre espace MonCompte donc là dans votre espace MonCompte vous voyez un certain nombre d'informations à savoir vos informations personnelles mais également le RIB que vous avez rentré votre licence vos factures d'accord et vos abonnements voilà donc bien évidemment la possibilité de modifier en permanence vos abonnements je le répète mais également pour vos formations voilà si vous êtes inscrit à une formation dispensée par le Wildtrade Institute vous retrouvez effectivement toutes les informations nécessaires et toutes les modalités dans cette rubrique ensuite dans l'onglet téléchargement sur lequel je clique ici vous pouvez re-télécharger votre Wildmaster avec ceux donc de façon très simple vous acceptez les conditions générales vous cliquez sur télécharger vous avez un numéro de série qui vous est indiqué et vous pouvez retrouver effectivement tout votre la possibilité de réinstaller votre Wildmaster sur votre ordinateur dans AT Expert et AT Helper vous avez également la possibilité de retrouver toutes les méthodes de travail prêtes à l'emploi présentes et disponibles dans votre Wildmaster d'accord en fonction donc de celles que vous avez choisies elles sont disponibles ici vous cliquez sur télécharger et elles se mettent directement dans votre Wildmaster un onglet qui est assez intéressant c'est l'espace analyse technique l'espace analyse technique vous permet très simplement d'avoir accès à la newsletter publiée par Wildata donc là on voit une nouvelle newsletter on clique dessus et puis effectivement on a un certain nombre d'informations donc je vous invite à le regarder c'est assez intéressant là le titre ici c'est formez-vous pour faire face au marché voilà donc à chaque fois vous avez un certain nombre d'informations allez-y par curiosité aucune question n'est inutile et puis plus vous aurez d'informations plus vous serez effectivement autonome sur les marchés Wildata New également pour avoir toutes les nouveautés de Wildata et enfin la petite nouveauté assez intéressante librairie des indicateurs et là vous voyez vous avez 104 indicateurs qui sont référencés donc on va en prendre un au hasard par ordre alphabétique par exemple le RSI je clique sur le RSI vous avez la description du RSI la méthode de calcul utilisée l'analyse du RSI d'accord donc c'est très simple d'utilisation en tout cas à comprendre vous avez un maximum d'informations pour votre confort mais aussi effectivement un graphique qui vous explique vous voyez ici en l'occurrence les divergences baissières comme les divergences haussières voilà donc la possibilité de vous documenter dans votre espace mon Wildata ensuite vous avez l'onglet votre base de données alors votre base de données si vous recherchez une valeur précise par nom par code NEMO ou par code ISIN vous pouvez bien évidemment retrouver une valeur pour ce faire mais également composition des marchés et là vous avez effectivement tous les marchés et tous les flux donc par exemple un exemple tout bête sur le forex vous voulez une paire qui une paire de devises particulières bon ben je vais hop je vais à forex forex ici forex devises et voyez vous avez les 69 paires à ce moment là vous pouvez télécharger la composition du marché ici et elle arrive directement dans votre Wallmaster enfin donc et on en arrive enfin à ce dernier onglet l'onglet forum alors l'onglet forum c'est effectivement la possibilité pour vous utilisateur du Wallmaster XE au quotidien ou de façon régulière de pouvoir échanger entre vous donc échanger entre vous sur des analyses que vous avez faites ou par exemple des méthodes que vous avez appliquées sur des graphiques et pour ce faire par exemple de façon très simple donc là je clique sur n'importe lequel voyez et vous avez effectivement un forum où vous avez donc les utilisateurs de Walldata qui échangent en permanence alors il faut savoir donc que dans le forum vous avez tout type d'utilisateurs chez Walldata des débutants des confirmés comme des expérimentés mais bien évidemment il est valable pour tout type d'utilisateurs donc aucun problème vous pouvez échanger entre vous revenons un petit peu au Wallmaster par rapport au forum quand je clique sur le Wallmaster voyez en faisant un clic droit je vais pouvoir effectuer une copie d'écran juste ici et de ce fait vous avez une fenêtre qui s'ouvre donc soit vous l'exportez dans un fichier soit vous la copiez dans le presse-papier et à ce moment là vous pouvez effectivement la publier en deux clics de souris sur le forum pour pouvoir échanger entre vous j'ai fait une nouvelle analyse qu'est-ce que vous en pensez ou alors j'aimerais de l'aide sur telle ou telle chose bref échanger entre vous ça peut être très intéressant de toute façon vous êtes nombreux à utiliser le Wallmaster donc il y en a pour tous voilà un petit peu pour le forum donc je vous invite vraiment à pouvoir échanger entre vous c'est intéressant entre passionnés de pouvoir se comprendre ensuite autre chose que je souhaitais vous montrer au niveau des astuces du Wallmaster c'est l'ATX Store l'ATX Store si vous le connaissez est-ce que vous pouvez le mentionner via le chat s'il vous plaît est-ce que vous savez tous à quoi correspond l'ATX Store alors je vois des noms non très bien écoutez ça tombe bien on va pouvoir je vois des oui quand même mais certains ne le connaissent pas alors l'ATX Store c'est une bibliothèque absolument géniale donc je vais cliquer dessus vous voyez j'ai ouvert une page et en fait l'ATX Store de façon très simple vous voyez ici le top des téléchargements donc en fait ce sont des indicateurs qui sont présents de base dans votre Wallmaster XE ou alors les dernières nouveautés créées par le service développement ou bien directement vous utilisateurs du Wallmaster XE au quotidien qui en aviez fait la demande et à ce moment là par exemple je clique sur alerte donc hop je clique sur alerte vous voyez et là par exemple je veux rechercher un type d'alerte précise donc je ne sais pas n'importe laquelle par exemple WTI changement de sens et à ce moment là vous avez la possibilité vous cliquez sur télécharger ça vient directement dans votre Wallmaster et vous pourrez programmer toutes les alertes que vous voulez au niveau effectivement donc des changements de sens de sens donc de tendance des valeurs que vous aurez sélectionnées donc assez pratique je ne me suis intéressé qu'aux alertes mais vous avez un certain nombre d'assistants visuels de colonnes et d'espaces de travail ou bien d'indicateurs techniques pour votre confort qui ont été créés et que vous pouvez rajouter c'est bien évidemment compris dans le service de Walldata donc sans plus je reclique sur le Wallmaster alors hop il est ici hop je vais fermer voilà je suis de nouveau donc dans le Wallmaster une autre petite astuce qui peut être intéressante après avoir vu l'ATX Store puisqu'on parlait des alertes vous voyez là cette petite colonne alors peut-être que certains d'entre vous ne savent pas forcément à quoi elle sert on va le revoir très rapidement ensemble en premier lieu quand je clique ici donc ça vous devez tous le savoir mais je le remonte quand même rapidement je sélectionne les valeurs qui m'intéressent ok donc j'ai fait un clic gauche avec ma souris je me positionne sur une des valeurs que j'ai sélectionnées et en faisant un clic droit je peux créer une nouvelle liste d'après la sélection je crée ma nouvelle liste appelons la test je clique sur ok et les trois valeurs ont été ajoutées dans la liste test je clique ici j'ai accès à mes listes via cet onglet je clique sur test les trois valeurs s'affichent et effectivement j'ai déjà créé une première liste de valeurs mais en plus de cela je n'ai pas forcément envie effectivement de m'amuser à mettre une alerte sur Accor sur ArcelorMittal et sur Bouygues donc je fais un clic droit et je peux mettre une alerte sur toute la liste ce qui me permet êtes-vous sûr de vouloir activer une alerte sur toute la liste courante vous mettez oui vous choisissez le type d'alerte par exemple volume exceptionnel s'il y a des échanges exceptionnels sur les valeurs ou alors le croisement des moyennes mobiles bref ce que vous voulez et en plus vous avez tous les autres indicateurs dans l'ATX Store donc c'est assez intéressant effectivement pour votre confort de pouvoir mettre une alerte sur vos listes de valeurs alors là je l'ai fait sur vos listes de valeurs mais bien évidemment c'est aussi valable sur tous les marchés je reviens par exemple de base sur le CAC 40 votre market analyzer se recharge toujours je fais un clic droit mettre une alerte sur toute la liste et à ce moment là êtes-vous sûr de vouloir activer une alerte sur la liste courante vous mettez oui et puis vous choisissez l'alerte à ce moment là dès que les alertes sont détectées vous pouvez paramétrer un envoi d'SMS vous pouvez paramétrer excusez-moi un envoi d'SMS un envoi de mail ou bien directement donc des fenêtres qui s'affichent sur l'interface de votre ordinateur est-ce que certains d'entre vous ont des questions après cette première présentation sur les astuces et les nouveautés de votre Wallmaster XE je vous invite à répondre via le chat toujours je suis disponible pour répondre à toutes vos questions non pas de problème parfait très bien nickel tout est clair bon bah écoutez c'est déjà une première chose si tout se passe bien pour vous c'est parfait on va alors j'ai quelqu'un qui me demande comment indiquer un commentaire sur une valeur ça peut être intéressant effectivement de voir ensemble effectivement si on peut mettre une alerte un commentaire excusez-moi sur une valeur donc je vais cliquer vous voyez très simplement sur outils barre de supervision je vais la mettre en haut de la fenêtre mais bien évidemment vous avez vu tout est paramétrable hop je clique ici et j'ai une nouvelle barre qui s'est affichée donc je vais mettre un commentaire sur une valeur de façon très simple j'ai deux assistants qui vont pouvoir m'aider à mettre une alerte sur ma valeur donc ici vous voyez dernière note sur la valeur mettons que j'ai choisi accord c'est cette valeur que j'ai acheté maintenant je vais mettre une note je clique juste ici vous voyez vous avez une page qui s'ouvre et là vous pouvez rentrer l'alerte que vous voulez l'alerte va être paramétrée bien évidemment directement sur la valeur voilà on a placé une alerte donc là par exemple jeudi 9 juin à 10h33 note sur le CAC 40 puisque je n'ai pas sélectionné de valeur particulière et à ce moment là de façon très simple ça va évoluer dans le temps vous la retrouverez sur le CAC 40 ici d'accord quand on va évoluer dans le temps ce qui vous permet de voir un peu comment évoluer la valeur par exemple vous mettez à surveiller et à ce moment là vous avez dans le temps toujours cette information qui reste sur la valeur je clique ici vous voyez et vous avez notre type d'information pour indiquer un commentaire ça s'appelle post-it je clique sur ajouter graph analyzer je valide et j'ai un post-it et là de façon très simple j'édite le post-it d'accord donc je clique ici j'édite le post-it et mon post-it va rester donc quand je vais passer sur cette valeur j'aurai toutes les informations qui m'intéressent et que je vais pouvoir conserver dans le temps voilà pour la première réponse donc à la question qui a été posée par l'un de nos utilisateurs du Wildmaster XE j'ai une autre question qui est intéressante peut-on mettre une alerte sur les signaux verts et rouges alors les signaux verts et rouges c'est j'imagine donc les le croisement positif à l'aide du WTI dont vous parlez oui c'est exact effectivement oui bien évidemment vous pourrez paramétrer effectivement ce type d'alerte que vous retrouvez effectivement à ce moment là donc comme on l'a vu tout à l'heure dans communauté téléchargement ATX Store et là vous retrouvez l'alerte qui correspond à vos besoins dès que vous avez un changement de chance dès que vous avez un nouveau signal à l'aide des moyennes mobiles qui a été détecté vous pouvez effectivement le paramétrer et puis après vous n'aurez plus qu'à pratiquer votre analyse discrétionnaire de votre côté petit rappel avant de passer à la question suivante ce qui est aussi intéressant vous voyez ici j'ai une résistance et un support je peux en un clic de souris les mettre sous alerte donc je fais un clic gauche et l'alerte de la résistance et du support sont mis sous alerte donc maintenant j'ai pris mes positions en l'occurrence ici sur le CAC 40 et puis quand l'alerte est touchée quand la résistance et le support sont touchés l'un ou l'autre bien évidemment à ce moment là vous avez l'information par mail par SMS ou bien directement une fenêtre dans votre ordinateur pour les alertes je vous laisserai puisqu'il y a un certain nombre de questions donc sur les alertes je vous laisserai regarder mais bien évidemment vous pouvez mettre une alerte sur tout type d'indicateurs référencés connus et reconnus par WallData par l'analyse technique bien évidemment toujours dans l'ATX Store vous avez un certain nombre d'alertes complémentaires en plus des alertes présentes de base dans votre WallMaster que vous pouvez retrouver et qui vont vous permettre d'avoir un suivi rigoureux avec les indicateurs avec lesquels vous travaillez alors est-ce que j'ai d'autres types de questions auxquelles je n'aurais pas répondu alors j'ai un onglet qui me dit j'ai quelqu'un qui me dit est-ce qu'il y a des onglets pour afficher toutes les valeurs positives et négatives alors je vous le répète au niveau des astuces puisqu'on est toujours dans les astuces dans le gain de temps c'est tout l'objectif de travailler avec le WallMaster XE en premier lieu vous voyez je clique ici et je peux trier le marché sélectionné en l'occurrence on est toujours sur le CAC 40 par ordre alphabétique donc j'ai bien Accor, Airbus, etc toutes les valeurs les 41 valeurs du CAC 40 par ordre alphabétique si je clique ici pour répondre à votre question WallData Trend Indicator je fais apparaître de base toutes les tendances haussières du marché sélectionné sur la période choisie donc sur la journée les tendances suivantes on voit bien qu'on a 4 opportunités qui sont intéressantes d'accord avec un bon timing d'intervention ça vous devez effectivement connaître ce type d'informations sur tendances et timing dans votre market analyzer donc bien évidemment vous pouvez faire remonter toutes les tendances haussières en recliquant dessus je fais remonter toutes les tendances baissières pour votre confort bien évidemment vous avez cette possibilité sur tous types d'indicateurs également sur le WIPI je veux connaître je veux savoir s'il y a plus d'acheteurs je clique ici je vois que il y a 4 valeurs presque 5 valeurs qui sont dominées par les acheteurs je reclique et je vois toutes les valeurs dominées par les vendeurs d'accord bien évidemment toujours sur l'unité de temps principale bon petit laïus rapide puisqu'on est effectivement dans les colonnes du market vous voyez en cliquant ici avec ma souris je peux modifier mon unité de temps donc je peux bien évidemment dupliquer d'accord les informations qui m'intéressent par exemple si je travaille sur 3 périodes de temps en cliquant ici j'ajoute une nouvelle colonne d'accord vous choisissez l'indicateur qui vous intéresse si on travaille de base sur les tendances on va se mettre donc je cherche tendance tendance et timing voilà hop votre market analyzer va se recharger je vais vous le montrer de façon très synthétique je carte un peu pour mieux voir vous voyez ici je me suis mis en jour donc mettons que ce soit mon unité principale ici j'ai envie de me mettre en semaine à ce moment là je me mets en semaine et je vais avoir effectivement simultanément donc de façon multicritère et multipériode une analyse de mon market analyzer donc je vais voir au jour quelle est la tendance en l'occurrence par exemple ici de publicis mais également à la semaine ce qui me permet effectivement de travailler sur plusieurs périodes de temps et de peaufiner mon analyse à l'aide du market analyzer donc comme vous le savez qui vous pratique une analyse systématique interprétée vous pratiquez votre analyse discrétionnaire avec le graphique alors est-ce que j'ai d'autres questions qui sont intéressantes auxquelles je n'aurais pas répondu alors toutes les questions sont intéressantes bien évidemment maintenant vous êtes nombreux à me poser des questions donc je ne peux répondre qu'à certains d'entre vous je le répète on est disponible bien évidemment du lundi au vendredi sur les horaires d'ouverture donc de Wildata pour répondre à toutes vos questions on se fera un plaisir de les traiter sans aucun problème alors j'ai quelqu'un qui me redemande tout simplement au début du séminaire je vais montrer le market distribution alors je vais le fermer je vais remontrer à cette personne rapidement l'efficience du market distribution je vais dans outils et je clique sur market distribution je clique par exemple sur le CAC 40 j'ouvre le market distribution je peux le mettre en anglais si je veux ça c'est une toute petite astuce de plus mais pour bien que vous puissiez comprendre comment disposer vos différentes fenêtres je la tire par le haut en maintenant ma souris sur laquelle j'ai cliqué et je peux la positionner où je veux effectivement ma fenêtre donc en onglet ici à gauche ici en haut etc pour votre confort donc là vous voyez je l'ai mis en onglet je peux bien évidemment mettre les onglets en haut voilà et là effectivement j'ai le palmarès du CAC 40 avec donc tous les marchés avec toutes les valeurs du marché en l'occurrence là on voit d'un coup d'œil toutes les tendances haussières et toutes les tendances baissières donc d'un coup d'œil on peut savoir si on est sur un marché plutôt haussier ou baissier oui effectivement c'est paramétrable puisqu'ici on voit qu'on a le marché du CAC 40 depuis la fin de la journée précédente en cliquant ici je vous le remontre je vais dans options et à ce moment là vous voyez au niveau de l'origine du calcul je peux effectivement mettre depuis les deux dernières heures dernières 4 heures début de journée ce que vous voulez effectivement pour votre confort est-ce qu'on peut figer les deux premières colonnes bien sûr qu'on peut figer effectivement les deux premières colonnes à partir du moment où elles sont ici elles sont figées je le répète pour vous et pour votre confort vous allez dans espace de travail le nouvel onglet donc à l'issue de cette nouveauté du Wallmaster et de ce fait effectivement vous cliquez sur enregistrer sous vous enregistrez bien votre travail vous mettez un nom et même si vous faites une bêtise cliquez le Wallmaster ou sans faire exprès vous fermez un graphique en rouvrant votre Wallmaster en cliquant sur mes espaces l'espace que vous avez enregistré vous allez retrouver de base de façon figée le market analyzer personnalisé que vous avez mis en place et également le ou les graphiques que vous avez paramétrés avec tous les assistants visuels pour vos prises de décision voilà donc effectivement un certain nombre déjà d'informations on a vu pas mal de nouveautés au cours effectivement de ce webinaire au niveau des astuces d'utilisation on a vu effectivement les nouveautés en termes d'aspects pratiques pour le graphique pour travailler avec votre graphique on a vu effectivement que l'espace MonWallData était très intéressant donc je le répète communauté MonWallData pour accéder effectivement à toutes vos démarches administratives avec bien évidemment vos interlocuteurs qui sommes nous-mêmes effectivement pour répondre à toutes vos questions l'ATX Store pour effectivement vos demandes spécifiques concernant les indicateurs on reste à votre disposition si vous ne trouvez pas effectivement ce qui vous intéresse dans l'ATX Store on est là pour répondre à toutes vos questions mais aussi le forum MonWallData pour pouvoir échanger entre vous faire des copies d'écran partager vos analyses et bien évidemment pouvoir comparer vos résultats si vous le souhaitez Voilà Dernière chose au niveau des astuces d'utilisation on a vu aussi comment mettre un commentaire on a vu cette barre de supervision rapide alors quand je clique ici d'accord vous avez effectivement un certain nombre d'informations qui sont intéressantes donc si certains travaillent avec le carnet d'ordre on peut le rajouter aussi on l'ajoute au graphe analyseur si d'autres travaillent effectivement avec des méthodes qui sont prêtes à l'emploi comme les divergences par exemple on les ajoute aussi et on a directement l'information ici sous la forme d'un carré d'accord par exemple je vais ajouter divergence je clique sur valider vous voyez donc là par exemple sur la valeur que j'ai choisi vous avez toute l'information de l'ATXpert qui vous est indiquée donc là en l'occurrence un objectif de cours atteint sur divergence alors une dernière question une dernière question sur le backtesting alors pour répondre de façon très simple le backtesting ce qu'il faut savoir c'est que c'est un petit peu possibilité de tester sa stratégie donc de voir un petit peu si dans le passé la stratégie actuelle qu'on souhaite adopter a été effectivement intéressante est-ce qu'elle a été performante et à ce moment là comment est-ce que je fais donc je reviens sur cet onglet options avancées je clique sur date de fin manuelle voyez et là j'applique effectivement la date avec laquelle je souhaite effectivement revoir mon analyse dans le passé donc vous prenez 2 mois, 3 mois ou 4 mois au préalable et effectivement vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour la mise en place de votre analyse de même je le répète clique droit sur votre graphique date de fin manuelle et de ce fait vous indiquez la date de fin du graphique ce qui vous permet d'avoir une corrélation entre votre market analyzer qui je le répète vous permet donc d'avoir une analyse multicritère multipériode synthétique et rapide avec les indicateurs de votre choix et de l'autre côté avec votre graphique vous travaillez donc avec tous les assistants visuels et indicateurs qui vous intéressent pour pouvoir prendre vos décisions le plus sainement possible voilà pour le backtesting j'espère effectivement avoir répondu à toutes vos questions sachez effectivement qu'on reste vraiment disponible n'hésitez surtout pas à échanger entre vous via le forum de Walldata c'est comme on l'a dit encore et encore très intéressant d'échanger entre vous sur vos analyses vos avis et vos performances je vous remercie pour votre présence à ce webinaire animé par le Walltran Institute et dispensé par Walldata on est donc à votre disposition bien évidemment pour répondre à toutes vos questions au 01 58 71 21 99 n'hésitez pas à nous appeler dernière chose je clique sur le site Walldata vous connaissez tous le site internet de Walldata peut-être mais n'hésitez pas effectivement à vous documenter sur les dernières nouveautés à poser des questions et on se fera un plaisir de répondre à toute question voilà merci pour votre présence à ce webinaire et puis je vous dis à très bientôt je vous souhaite à tous une très bonne soirée au revoir messieurs dames